Vous avez remis un important lot de matériel aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé après ce geste ? Merci beaucoup Moussafa. Ce qui nous a motivé c'est d'abord d'essayer de faire la politique autrement. Parce que comme on l'a dit, nous on ne verse pas dans la politique de l'argent. Ce qu'on peut faire c'est d'essayer de recenser les différents corps de métier et de voir leur expression de besoin afin de venir les aider. C'est pourquoi on a essayé d'aider tant soit peu les ménusiers en bois, les ménusiers métalliques, les maçons, les molleurs ainsi que les coiffeurs et les techniciens en électricité. On a essayé de les doter en matériel pour que, comme on dit en Wolof, je suis jeune, 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 j'ai essayé de les aider dans ce qu'ils font pour que demain, ils créent de la valeur ajoutée pour que chacun parmi eux soit libre dans son métier. Qu'est-ce que vous avez remis de cette politique ? Le coût est estimé à près de 3,5 millions entre tout le matériel, composé de 200 paires de casques, 100 paires de chaussures de sécurité, 100 paires de gants, une vingtaine de machines pour les ménusiers, 20 cartons de tondeuses pour les coiffeurs, entre autres. C'est les différents lots qui ont été attribués aux différents cours de métier ainsi que des tenues de travail. Et par rapport à la journée de consultation ? Pour la journée de consultation médicale, comme vous le constatez, presque la moitié est là qui n'est pas encore consultée. Donc on constate que la demande est là, elle est très forte. Tout le monde est malade, tout le monde est malade, surtout, comme l'a dit le spécialiste tout à l'heure, nous habitons dans une zone très chaude, même les élèves de moins de 10 ans font face à des difficultés oculaires. Donc vraiment, le point focal ici, c'est l'ophtalmologie. D'ailleurs, ils ont pu consulter presque 600 personnes, et il reste presque plus de 600. Donc moins d'un millier de personnes est là à demander, par exemple, à être consultées. Ils ont offert près de 500 lunettes médicales. Il y avait aussi d'autres pathologies, notamment la tension, le diabète, les dépistages sur le cancer du col, sur le cancer de l'utérus, les problèmes dentaires, ainsi que le vaccin contre le Covid. Mais le problème principal, c'est le problème de vision au niveau du diolof, en tout cas. C'est une zone très chaude. D'ailleurs, la demande est plus forte que l'offre. La demande est plus forte que l'offre. C'est pourquoi même les docteurs ont dit qu'ils sont très fatigués, qu'ils ne peuvent plus continuer. C'est pourquoi on a prévu de faire une autre journée spécialement dédiée à l'ophtalmologie. Vous dirigez la liste majoritaire. Maintenant, pouvez-vous avoir un programme ? On est en train de concocter un programme, mais je vais essayer de faire un petit résumé de ce qu'on peut faire, surtout les points phares. En tout cas, notre premier objectif, c'est d'amener le budget de la commune à au moins 1 milliard. Nous allons aussi essayer de toucher les couches défavorisées, notamment les femmes, les jeunes. Sur le plan éducatif, on a prévu de doter des bibliothèques, mais aussi, comment dirais-je, essayer de faire des goudrons entre les lycées et la route nationale. Sur le plan sanitaire aussi, notre premier objectif, c'est d'essayer de faire tout pour que le bloc opératoire ici à Dara soit fonctionnel. Nous avons aussi prévu d'essayer de trouver des terres pour les corps de métier, afin qu'il au moins ait un lieu où tout ce dont ils auront besoin, il y aura l'électricité, l'eau, en tout cas, bref, des ateliers fonctionnels. Sur le plan purement politique et administratif, nous allons tout faire. Bataille ferme pour que le Dioroff devienne une 15e région d'art, un département, compte tenu des potentials économiques et démographiques. Nous allons aussi, avec l'appui de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, essayer de faire tout pour qu'au moins Tiamen nous permette d'étouffer un peu. Parce que c'est une commune qui nous ceinture de gauche à droite, de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour qu'au moins nous ayons un peu des réserves foncières, pour que demain, si nous avons des investissements, nous pourrons accéder à la terre.